... En termes de qualité de vie et de qualité d'espace, le fait d'avoir choisi la Normandie, c'est un réel plus. J'ai un métier qui n'existait pas et que j'ai créé toute pièce. J'ai amené le concept de pli dans l'architecture intérieure et donc j'ai développé une série d'objets textiles que j'ai appelé mes habits pour la maison, qui sont des objets textiles qui habillent les fenêtres, les luminaires ou les parois qui peuvent séparer l'espace. Je suis Pietro Seminelli, je suis créateur textile et j'exerce mon métier de plisseur au sein de la société Artesina. Traditionnellement, le pli et le textile, ça va assez bien ensemble. C'était un premier champ d'application qui m'est venu immédiatement après mes études en me disant qu'il y avait certainement une jolie voie pour faire des habits pour la fenêtre. Mais le pli dont je suis le représentant, donc maître d'art, c'est surtout dans la manière de transformer une matière grâce au pliage. Du pli en soi c'est simple, il faut peu d'outils. Après, c'est pas toujours simple parce que selon comment réagissent les matières, il faut là pour le coup avoir quand même une sacrée expertise derrière parce que pour traiter un textile comme on traiterait un papier, c'est pas donné à tout le monde. Ce sont des moules à plisser traditionnels pour la haute couture, plisser soleil, qui étaient des choses utilisées évidemment pour les jupes, des choses comme ça, pour vraiment tout ce qui était l'industrie de l'habillement. C'est un métier qui se meurt parce qu'il n'y a plus de créateurs de moules, d'où l'utilité de sauvegarder par le biais de la numérisation la totalité de ces moules. Donc on est en train de mettre au point un outil de traçage. On est dans cette dynamique-là pour innover encore dans le fait de remettre en route et peut-être même de créer des nouvelles trames de plissage, donc pas simplement les rééditer ou savoir les reproduire, mais en créer de nouvelles surtout. Alors là ici on est chez Normandie Céramique, avec laquelle on a développé à partir des moules à plisser haute couture, l'idée qu'il était peut-être possible de faire une collection de céramique avec des empreintes dessus. Déjà en fait on a des chantiers avec, il y a de la demande, donc oui c'est déjà une belle réussite. Je ne souhaite pas passer d'un statut d'artisan à un statut d'industriel. Je ne vais pas arrêter de défendre le travail de la main, c'est ce pour quoi je me bats. Je me bats aussi pour l'énergie que l'on met dans ce qu'on fait. Même s'il y avait, on va dire, une demande, de toute manière on ne pourrait pas mécaniser les choses. telle qu'on le fait aujourd'hui, ce travail-là ne peut pas être séparé de machines. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !